Salut à tous ! Ben écoutez, ça va super bien, confiné dans le Var, à Faïence, dans mon village où j'ai toujours habité, on a la chance ici dans le sud d'avoir un grand soleil, une météo de fou on peut le dire, et aussi d'avoir un jardin ce qui nous permet de prendre l'air en dehors du fait qu'on travaille, mais voilà, en tout cas ça va super bien. Honnêtement, je ne sais pas trop, j'ai plus l'habitude qu'on m'appelle JB, les gens qui me connaissent un peu m'appellent JB, mes amis et un peu les personnes proches, c'est vrai que Jean-Baptiste ça fait un peu long de temps en temps, donc on va dire que je préfère JB. Pourquoi un loup sur mon logo ? Alors déjà, le loup c'est l'animal que j'ai toujours aimé, c'est l'animal qui représente un peu la liberté et en même temps la force, donc voilà, c'est pour cette raison que j'ai mis un loup sur mon logo, ça représente un peu ce que j'aime. Pourquoi ? Parce que quand le réveil il sonne à 6h, j'aime bien le dire qu'il me reste une heure et demie à rester couché en fait, du coup ça me permet d'être content dans mon lit, alors qu'il faut se lever, mais je suis quand même content. Alors là, très bonne question, j'aime beaucoup de voitures, si je devais vraiment garder une, honnêtement ça serait déjà une voiture avec les palettes au volant, un moteur assez puissant, un beau bruit, personnellement j'adore la BM M2 ou la RS3, ça fait partie des voitures que je pense que j'aimerais garder si j'avais le choix. Désolé Romain Courgon, mais j'en ai une petite quand même qui est pas mal, je repense en Suède il y a deux ans, en championnat du monde junior, premièrement du championnat du monde junior, on a atterri à l'aéroport d'Oslo et en fait il s'est avéré que petit bug de logistique, on n'avait pas de voiture de location, il avait, je ne sais plus s'il avait oublié ou mal organisé la chose, et du coup on a fait toutes les centrales de location pour essayer de trouver une voiture, personne n'en avait, puis on a réussi à en trouver une au dernier moment, et du coup on a fait toutes les reconnaissances avec une Volkswagen Up en Suède, c'était fun mais quand même un bon souvenir. On va dire que j'en ai une bonne boulette qui est frustrante, c'était en coupe 208, à l'époque on entretenait nous-mêmes notre 208, et donc il fallait rôder les freins avant le rallye d'Antibes, chose que je n'ai pas très bien faite puisqu'on a perdu les freins dans la deuxième spéciale, et on a dû faire toute la boucle sans freins, et donc voilà, un résultat plus que médiocre. Et la deuxième belle boulette, celle-là elle est fun, c'était au rallye de Lettonie l'année dernière avec M-Sport et la Ford Air 2. J'ai oublié de fermer le capot, je pense que pas mal de monde a dû voir cette vidéo, j'ai oublié de fermer le capot, et au bout de 50 mètres le capot va claquer dans le pare-brise, on a dû faire toute la spéciale comme ça. Putain mais c'est vraiment un enfoiré ce flow, mais non je sais pas chanter, je vais pas pouvoir chanter là, c'est pas possible, j'en ai une où je peux peut-être le faire mais je suis nul, c'est une de chat. Oula, compliqué comme question parce que c'est difficile d'imaginer la vie sans les rallier, il faut être honnête, après je pense que si vraiment il n'y avait pas le choix, le but serait de rester dans les sports mécaniques, mais bon, à l'heure actuelle, je préfère pas imaginer ma vie sans le sport auto. Tu me demandes encore de chanter alors que je sais pas chanter, franchement c'est pas sympa quoi, mais j'en ai une qu'on chante souvent entre amis, elle est pas mal. C'est terre brûlée au vent, des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Les deux, les pattes carbolera sur l'arène avec l'œuf. J'ai pas vraiment de secret, je pense que la cire est efficace. J'ai fait un petit système dans mon casque exprès pour avoir la place pour les cheveux. Et j'ai la cire en sortie spéciale dans la porte. Non, je rigole, je sais pas, j'ai pas forcément de secret, ça tient bien, j'ai de la chance. J'aimais pas forcément aller à l'école, même si honnêtement j'étais un élève correct. Mais si je devais dire une matière que je détestais clairement, c'était le français ou la physique chimie. C'était vraiment les matières où j'allais presque en marche arrière. Comme c'est loin de ça, je crois que ça date du collège. Mais ça va, j'étais bon en maths. C'était lorsqu'on avait un angle droit. Je me rappelle que le côté le plus long au carré, l'hypoténus, était égal aux deux autres côtés au carré. C'est un gars qui rentre chez lui dans son immeuble, il y a une panne de courant. Il fait noir complet en fait et il est obligé d'aller à Taton en touchant les murs pour se repérer jusqu'à l'ascenseur. Et il fait noir complet, il arrive tant bien que mal, il rentre dans l'ascenseur et il entend une voix qui lui dit « Eh, si t'as une clope, je te suce ! » De là, il est choqué, mais il se dit « Mais pourquoi pas ? » Donc il donne la clope, il se passe ce qui se passe et il arrive à son étage. Il sort de l'ascenseur et là, la voix lui dit « T'as pas un briquet ? » Donc il retourne dans l'ascenseur, il donne le briquet et il voit dans la lumière du briquet son fils, son fils qui s'allume la cigarette. Il est là, choqué, il va le voir et il dit « Tu fumes toi maintenant ? » Moi, perso, j'aime bien cette phrase. Ça m'est arrivé de partir dans ce genre d'état d'esprit sur certaines spéciales, pas sur un rallye entier, parce que c'est quand même compliqué de tenir un rallye entier dans cet esprit-là. Mais quand ça passe et que tout est réuni pour, et que souvent, quand il y a quelque chose à jouer, il faut partir comme ça dans le doute, temps rajoute. Alors là, je t'ai dit que j'étais pas bon en français. Enfin, pas bon, j'aimais pas le français, donc je me rappelle vraiment pas avoir fait l'imparfait du subjonctif au collège ou au lycée, donc honnêtement, je sais pas. Mais je crois que c'est un truc du genre « Je suce » ou un truc comme ça. Je sais plus. On sait qui va le plus vite, donc on sait qui va le moins vite. Du coup, vu que je vais plus vite, il va moins vite. C'est quelque chose qui est clair, non ? Il n'y a plus besoin de faire le théorème du Pythagore, là. C'est bon, on le sait. Honnêtement, je pense que le plus râleur, c'est Mathieu, honnêtement. Après, dans les deux cas, on est tous les deux toujours contents, mais il a toujours cette petite tendance à râler un petit peu plus que moi, quoi. Là, par contre, bonne question. Mais je pense qu'on est ex-aequo. Sur ce point de vue-là, on est un peu pareil. Égalité. Déjà, un grand merci à tout le monde de nous soutenir comme ça. C'est toujours important pour un pilote, pour un copilote aussi, d'être soutenu. De savoir qu'on a des fans, des gens qui nous encouragent. C'est toujours motivant. Et puis voilà, surtout, prenez soin de vous, de votre famille. Respectez le confinement. Et en tout cas, moi, j'espère qu'on se retrouvera très vite. C'est vrai que ça commence à faire long. Profitez de ce temps-là pour regarder des vidéos. Faites ce que vous pouvez pour tenir bon. Et je vous donne rendez-vous le plus vite possible, je l'espère. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501